D'un côté du pont, il y a Montrichard. De l'autre, c'est Favrelle-sur-Cherre, commune dont l'unanimité du conseil municipal s'est opposée à la construction d'une passerelle accolée au pont en aval, un projet piloté par le conseil général de Loire-et-Cherre. Côté Favrelle, il y a comme un sentiment de ne pas être considéré, qui plus est, pour un pont à moitié sur la commune. On n'a jamais été partie prenante dans l'élaboration de ces travaux. On apprend ça un coup par la Comcom, un coup par la bande, par Montrichard. On n'a jamais tellement été impliqués dans ce projet. Donc déjà, ça ne nous a pas trop plu. On a l'impression qu'on est un peu à la cinquième roue du Carros. Côté Montrichard, certains voient en ce pont un symbole de la ville, d'une grande richesse historique et qu'une passerelle pour piétons pourrait dénaturer. Au point de vue site, le pont de Montrichard, surtout sa façade à Val, est l'identité même de Montrichard depuis des siècles. Elle est en parfaite corrélation avec la tour Carré. Par sa sobriété, son élégance. Pour ces deux conseillers municipaux d'opposition de Montrichard, la destruction des trottoirs existants, pour faciliter le croisement des poids lourds, ne fera qu'accroître le passage des camions. La passerelle ne serait qu'un alibi pour faire du pont de Montrichard un passage privilégié des transporteurs. C'est le projet qui va faire économiser au Conseil général plusieurs dizaines de millions d'euros pour assumer un projet qui a été lancé il y a plusieurs dizaines d'années, qui était de relier Blois à la Nationale 76 par un nouvel ouvrage pour détourner les poids lourds du centre-ville de nos communes. Le projet global du pont coûtera 2 millions et 2 millions d'euros, la passerelle 670 000 euros, tout cela supporté par les conseils général et régional, ainsi que la communauté de communes.